Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 17 novembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il faut d'abord résumer le tiercé quartier quintet plus de la veille. Ce dernier avait lieu ce dimanche après-midi sur l'hippodrome d'Auteuil et a vu la belle garbure qui portait le numéro 7 s'imposait plaisamment. Lors d'une arrivée peu simple à déchiffrer, Top Prono indique notamment un très beau couplet gagnant de 58,20€. Chez nos amis du concours de prono gratuit, certains réussissent le petit exploit de s'illustrer. Moroldo 60 marque 626 points grâce à un quartier dans le désordre accompagné des bonnes bases. Fête et Ticito complètent le podium du jour avec de très jolies performances également. Bravo à tous les trois ! Allez, place maintenant au tiercé quartier quintet plus du mardi 17 novembre 2020 qui aura donc lieu sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Le prix de l'élevage verra 16 femelles âgées de 3 ans et plus se disputer la gagne sur un terrain annoncé lourd. Sur le parcours des 2500 mètres, notre peloton terminera probablement en dehors de la piste. Reste maintenant à faire les bons choix lors d'une course bien plus ouverte qu'il ne peut y paraître au papier strict. Folville, le numéro 5, est une élève de Stéphane Vattel qui tourne autour du pot depuis un petit moment dans les quintet plus. En trois tentatives, à ce niveau, elle compte deux places et sera une nouvelle fois pilotée par Théo Bachelot qui la connaît sur le bout des doigts. Théoriquement, elle ne doit pas sortir des cinq premières. Si Watch numéro 6 est dans le même cas puisqu'elle reste sur deux belles places de Dauphine. Avec le numéro 9 dans l'estal, ses oeillères pleines et l'aide de Maxime Guyon, elle peut enlever une nouvelle victoire et faire plaisir à Francis Graffard. Si Johnson, le numéro 1 qui sera piloté par Michael Barzalona, va tenter d'aller plus vite que le handicapeur, elle qui reste sur une victoire acquise à ce niveau de la compétition. Tilda, le numéro 8, qui aura son terrain aujourd'hui et qui sera piloté par Pierre-Charles Boudot, aura également de nombreux fans. Ken Verna, le numéro 9, est présenté par un Bruno de Montezay qui ne supplémente pas sa femelle de 3 ans sans raison en région parisienne. Dilar, le numéro 11, est notre petit coup de poker du jour et nous comptons sur la forme de l'entraînement de Stéphanie Nigueux pour lui permettre de jouer une place dans les cinq premières. Sinon, partant il y avait Mortré, le numéro 13, appréciant particulièrement le terrain très profond, introduira alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quinte et plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintée.